Et durant son audition devant le juge, elle dit « Heureusement qu'il m'a ****** et qu'il ne m'a pas ****** par devant. » À ce moment-là, je n'avais pas prévu le coup. Je n'avais pas prévu que la cliente dise cela au juge. Et c'est là où on se rend compte que le client peut être le pire ennemi de l'avocat. Bonjour, je suis Anthony Bem, avocat au Barreau Paris depuis 20 ans, spécialisé en contentieux, c'est-à-dire que je gère les problèmes de mes clients. Je ne me suis jamais posé la question pourquoi je voulais être avocat. Pour moi, le métier d'avocat est une réelle vocation. Ce désir profond de justice, de défendre les gens qui ne sont pas armés pour se défendre, je me sens un peu Robin Desbois. En fait, ma toute première affaire n'était pas ma première affaire, c'était l'affaire de mon patron, puisque c'est mon premier patron qui m'a envoyé une audience. Dans un dossier dans lequel j'y connaissais strictement rien, et il fallait que je défende un escroc qui avait escroqué des journalistes, et il fallait plaider que c'était lui-même une victime des journalistes qu'il avait escroqué. Le monde à l'envers. C'était une mission impossible, il était connu pour être un escroc. Il était justement en prison pour avoir été un escroc. Et les journalistes, quand il le visitait, c'était justement en qualité d'escroc pour faire un livre sur lui, sur ses escroqueries. J'ai plaidé comme j'ai pu, mais j'ai plaidé qu'il était victime d'escroqueries de la part des journalistes, et qu'il n'y avait aucune preuve qu'aucun flux financier n'existait. Malheureusement, bien évidemment, le juge ne m'a pas cru, et il a été condamné. Mais c'est quand même assez anecdotique, parce que c'est une affaire où on doit plaider, on doit mentir, c'est un peu l'ailleurs-l'ailleurs de Jim Carrey. On est convaincu de la culpabilité de son client, mais on doit plaider le contraire. C'est un peu particulier, et c'était ma première affaire. Il y a beaucoup d'aspects choquants du métier d'avocat. Quand on est avocat contentieux, en réalité, les gens viennent nous voir avec leurs problèmes. Et leurs problèmes, en réalité, sont toujours des histoires abracadabrantes. Par exemple, une histoire choquante, la semaine dernière encore, une vieille dame qui a été enfermée en garde à vue par la police sans raison, sans raison de la mettre en garde à vue, de lui mettre les menottes, alors qu'elle n'est pas capable physiquement de pouvoir les mettre comptines de son âge et de son état de santé, enfermée chez les fous par un psychiatre qui juge par visioconférence qu'elle est folle, et que quand on va devant le juge et que le juge entend la personne qu'elle est complètement normale, qu'elle a un discours complètement cohérent, considère que malgré le fait que sa situation aille mieux, la juge considère qu'il faille encore la garder en clinique psychiatrique qui facture 1000 euros la nuit à la sécurité sociale. Mais cependant, la justice, on voit en matière psychiatrique, laisse place à une injustice profonde que les avocats souvent ignorent, parce que ce n'est pas leur matière, mais que moi, en tant qu'avocat contentieux, je suis amené à gérer trop souvent. Il y a beaucoup d'affaires dont je me souviendrai toute ma vie, mais j'ai eu la chance d'avoir le choix des affaires assez croustillantes et assez dramatiques. Je pense que cette affaire du petit qui a jeté son frère par la fenêtre est une de ses affaires les plus dramatiques que j'ai connues. C'est un petit qui, pour se venger de son père, dont il pensait qu'il n'avait pas payé la pension alimentaire à sa mère, jette son demi-frère par la fenêtre du 14e étage. C'est dramatique parce que la justice, en son temps, n'a pas entendu le père. La mère avait enlevé le fils à l'étranger. Le père n'a pas pu avoir la garde du petit. Le tueur a été connu des services de police. Les signalements auraient pu être faits. Il avait déjà mis le feu au collège à l'époque. Je pense qu'on a tous commis des erreurs. La justice, le collège, la police. Il y a eu beaucoup de loupés dans cette affaire, comme il y en a tous les jours. Et finalement, c'est ça la difficulté de l'exercice du métier d'avocat. C'est d'expliquer en quoi la justice est trop souvent injuste. Le moment le plus cocasse, c'est celle de cette victime de viol qui a été violée par un serial violeur et qui, en plus, l'avait socialisé. Et durant son audition devant le juge, elle dit « Heureusement qu'il m'a socialisé et qu'il ne m'a pas violé par devant parce que s'il l'avait fait par devant, c'était plus douloureux. » À ce moment-là, je n'avais pas prévu le coup. Je n'avais pas prévu que la cliente dise cela au juge. Et c'est là où on se rend compte que le client peut être le pire ennemi de l'avocat. Parce qu'en tant que victime, évidemment, ce n'était pas quelque chose à dire, c'était quelque chose d'intime, même de déplacer. Et en tant qu'avocat, c'était impossible du coup de plaider que la victime était à ce point victime du coup. En effet, aujourd'hui, il y a peu d'avocats sur TikTok et c'est la raison pour laquelle je suis allé sur TikTok. Et ce n'est pas parce que ce n'est plus ma génération qu'il ne fallait pas y être. Et c'est dans la continuité de mon envie d'informer les autres pour que tout le monde connaisse ses droits, fasse valoir ses droits, puisse se défendre, même sans avocat. Et sur TikTok, c'est exactement le même processus d'information par des vidéos courtes que tout le monde peut comprendre. Donc, il y a un aspect pédagogique. J'ai été enseignant aussi pendant des années. Ça aide. Et voilà pourquoi TikTok est un outil que je ne pouvais qu'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada